Une immense majeure, plus de 50% de ce que vous avez besoin de savoir est observable. C'est ce qu'on appelle la street life ou l'école de la vie. Bien, alors comme tu le vois sur ton écran de téléphone, de tablette ou d'ordinateur, je ne sais pas, mais en tout cas comme tu le vois sur l'écran de l'app que nous utilisons pour enregistrer, tu es enregistré, tu acceptes gentiment de partager le fruit de cette conversation avec les autres abonnés, qu'ils soient clients ou pas. Ça se passera sur les chaînes de podcast, sur la chaîne YouTube études de cas et potentiellement, je ne sais pas où d'autres ça pourrait se passer. Tu choisis une durée de diffusion de 1 à 99 ans, s'il te plaît. J'accepte pour 15 ans. Tu acceptes pour 15 ans et en parlant de chiffres, je précise que nous sommes à la rentrée scolaire et professionnelle, autrement dit le mois de septembre. Tu m'as contacté dans le cadre de ton programme Vivez de ce que vous aimez, fin août, et je t'ai flagué parmi les clients d'urgence moyenne, parce que quand on est un peu organisé, il faut prioriser, on ne peut pas mettre tout le monde en extrême urgence. Et voilà, donc là, on est à la rentrée et on se rappelle. J'espère que tu ne m'en veux pas, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à prendre les urgences, parce que si forcément, si sur plusieurs centaines d'emails par jour, on met le même niveau d'urgence, c'est humainement pas possible de traiter. Donc voilà, si un jour tu deviens client VIP ou n'importe quoi, et qu'il y a quelque chose de plus urgent que cela par rapport au paiement ou que sais-je, eh bien, tu auras un traitement plus rapide, parce que certains sont un petit peu plus dépriorisés. Ça paraît comme ça, à ceux qui n'ont jamais rien géré, ça paraît un peu arbitraire ou injuste, mais en fait, c'est juste. C'est juste qu'on est une entreprise à taille humaine. Voilà, donc je n'ai pas 50 nonos à temps plein. Alors, on t'écoute, donc vivez de ce que vous aimez. Oui, alors est-ce que tu veux un peu plus de contexte, ou je commence par la première question que je t'avais posée à propos de la semaine 1 ? Tu peux rappeler peut-être pourquoi tu... Qu'est-ce qui t'a fait souscrire à ce programme ? Ce que t'en penses ? Dans quel but ? Si t'as un avis positif, négatif ? Tout est libre. Ok. Ce qui m'a fait souscrire à ce programme, je te connais depuis quelques temps maintenant, et j'avais regardé... C'est le premier lien, en fait, sur lequel j'étais tombé, sous une description de vidéo YouTube. Vivez ce que vous aimez. Et j'avais regardé un peu le site, puis je l'avais laissé tomber, et ça m'est revenu à l'esprit il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que ça fait quelques temps que je cherche, en fait, un peu à me sortir de ma situation qui a été double, en fait. J'étais à mon compte pendant quelques temps, et j'étais en auto-entrepreneur. Le problème, c'est que j'arrivais au seuil maximal qui est permis pour continuer à bénéficier des... Oui, de l'IS à taux réduit. Oui, voilà. Et le problème, c'est que, n'ayant pas beaucoup de connaissances comptables... À combien est ce seuil actuellement ? Quand j'ai commencé, on était à 33 000, quelque chose comme ça. Après, c'est passé 45. En fait, 33 000, maintenant, c'est pour être soumis à la TVA, assujettis à la TVA. Le seuil, maintenant, c'est 77 700, si je ne me trompe pas. Quasiment doublé. Oui. Ça a doublé, en fait. À peu près. Exactement doublé. Oui. Et voilà. Et en fait, mon problème, c'était un peu de... J'étais un peu bloqué, surtout que dans ma situation, en fait, j'avais un gros client principal qui m'occupait à temps plein, qui a fini par m'emmoucher maintenant. Mais j'aimerais, en fait, parce que je n'avais pas de stratégie pour comprendre comment je pouvais évoluer. Parce que si je passe en entreprise, enfin, si je change de statut, les impôts me tombent dessus. Et en fait, il faut que je triple presque ma quantité de travail pour... Enfin, c'était un peu ce que j'avais conclu. Pour en arriver à peu près au même... à la même quantité de revenus. Et donc, je m'étais dit que ton programme avait du sens dans ce contexte et que je pourrais probablement apprendre un certain nombre de choses pour devenir plus indépendant. Je ne sais pas apprendre à éviter la TVA et les impôts. Non, non, mais le truc, c'est que... Si je le savais, j'utiliserais pour moi. C'est comment est-ce que je peux faire grossir mon business sans démultiplier indéfiniment ma charge de travail et en apprenant aussi... Parce que je me rappelle que c'est un des thèmes qui sera abordé dans le séminaire. En apprenant aussi, en fait, et je pense que c'est surtout ce qui manque, à savoir comment m'entourer et à savoir comment me promouvoir auprès des autres. Et quel est ton business ? Je fais de l'UX et de l'UI. Alors, je ne sais pas si ça te parle beaucoup, mais en fait, c'est... Expérience utilisateur. Expérience utilisateur et interface utilisateur, oui. En gros, l'idée, c'est... Comment pas ? Et voilà. Ce n'est pas forcément ma passion, mais il y a... Je pense que c'est une bonne base pour... Ça, ça fait partie des questions que j'ai posées à propos du choix de l'activité. Donc, peut-être qu'on y reviendra dans une autre conversation. Enfin, toujours est-il que... Je vois un embranchement, si tu veux, qui correspond au... Apprenez à vivre de ce que vous aimez. Parce que si je continue à pratiquer ça, c'est aussi pour mieux apprendre à développer des applications complètes qui, ensuite, pourront éventuellement me permettre de mieux vivre et de rapporter de l'argent. Voilà, c'était l'idée. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a un choix existentiel de nature quasi philosophique qui est à faire en début de carrière. Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait assez tôt. Plutôt, je l'ai fait, mais j'ai répondu de la manière qui me semblait la plus morale possible à l'époque. Parce que j'étais moins politisé, moins informé, un peu plus naïf, plus candide. Et donc, j'ai décidé de démarrer mon activité en France. Et puis ensuite, quand on a une SARL ou deux ou trois, une succursale ou deux ou trois, une holding ou deux ou trois, etc. Ensuite, plus l'activité est structurée, effectivement, plus elle est difficile à déporter. Toi, je ne sais pas quel âge tu as, mais peu importe, à la limite, ton activité, elle, elle est relativement naissante. Tu as un choix existentiel à faire qui est de démarrer, comment dire, de te concentrer sur le travail en décidant, enfin, en acceptant, bon gré, mal gré, que ta toile de fond, c'est la France, et en te pliant à toutes les contraintes et à toutes les contorsions que vont t'imposer les différents gouvernements qui vont se succéder tout au cours de ta carrière, tout au long de ta carrière, ou bien tu peux, à l'instar d'énormément d'autres, et d'ailleurs, celui qui a fait l'UX de Math Consulting, alors qui n'est pas le site sur lequel tu as réservé, puisque toi, tu as réservé sur Viver de ce que vous aimez, mais bon, Math Consulting est mon site historique qui regroupe l'ensemble de mes conférences, séminaires, etc. Celui qui a fait l'UX, Alexis, à qui on passe le bonjour, lui, il a planté la France il y a un an ou deux et il est, on ne peut pas dire où, mais enfin dans un pays où les règles de vie sont différentes, mais également l'imposition permet un peu de respirer, alors ce sont des choix à faire à des moments clés, quand on n'a pas forcément de famille sédentaire ou de contraintes géographiques de madame ou des enfants ou ci ou quoi, parce que plus ton histoire d'optimisation de TVA, tu n'y échapperas pas en fait. Il faut que tu te concentres sur les mois à venir, sur la réflexion en amont qui est, est-ce que tu mets le curseur, est-ce que tu figes le curseur sur la France et c'est ton activité qui devient la variable d'ajustement ou est-ce que tu figes le curseur sur ton activité et c'est ta géographie et donc ta résidence fiscale qui deviennent ta variable d'ajustement, sachant que certaines résidences fiscales impliquent une géographie extrêmement pointilleuse, d'autres résidences fiscales ont des règles, ont des implications géographiques un peu plus light ou un peu plus négociables, c'est au cas par cas, je ne suis pas du tout expert de ces sujets, je connais des gens qui s'y connaissent mais pas moi directement, donc je sais qu'il y a des, voilà, il y a des accords entre les différents gouvernements, entre les différents pays qui régissent, qui régissent, pardon, j'ai confondu régir et résider, qui régissent les domiciliations fiscales, donc c'est parfois plus simple que d'autres, parfois plus subtil que d'autres, paraît-il, je crois par exemple qu'entre la France et Dubaï, ça n'est pas si simple et que beaucoup pensaient échapper aux fourches codines françaises en s'installant un an ou deux à Dubaï et simplement parce qu'ils avaient gardé un petit appartement ou je ne sais pas quoi ou quelque part dans, quelque part au sens des parts, des chers, dans une SCI en France avec maman ou papa ou je ne sais pas quoi, et bien l'administration fiscale leur a dit ta 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 vous êtes toujours résident français et je ne te parle même pas des Américains qui, où qu'ils habitent dans le monde, payent des impôts aux Etats-Unis. Donc, pour moi, c'est plutôt ce genre de choix-là que tu as à faire en amont tant que ton activité n'est pas encore ultra prenante. Tant que tu ne... Là, tu ne me donnes pas l'impression d'être quelqu'un qui est au four et au moulin sur 15 projets en même temps. Voilà, ça sera le cas un jour, je te le souhaite, je l'espère, en attendant, profite de ce temps de latence pour faire les bons choix. Oui. C'est tout ce que... Enfin, en tout cas, c'est ce que la présentation de ton cas m'inspire. Après, le cas était peut-être présenté différemment dans ton email de fin août, mais là, aujourd'hui, ta présentation m'inspire. L'email portait surtout, en fait, se porte directement sur le contenu de chaque semaine. Donc, les premières questions portaient vraiment sur le prix. Là, c'était vraiment pour introduire, comme tu m'as demandé, la raison pour laquelle j'avais choisi le séminaire. C'était vraiment comment... Ce n'est pas tellement, en fait, comment dire... Pas tellement l'envie de... Enfin, la crainte de payer moins d'impôts. C'est plutôt le besoin de gagner plus d'argent pour pouvoir supporter la charge, en fait, qui est ajoutée au fur et à mesure par l'état français. Oui, c'est bien, sauf que ce sont... C'est de la paraphrase, ce sont deux manières de dire la même chose. Oui, sauf que l'une, en fait... C'est le blanc et le noir sur une photo. Moins t'as de blanc, plus t'as de noir et vice-versa. c'est... Au début, tu n'auras pas... Tu n'as pas un levier pour faire exploser ton chiffre, contrairement à ce qu'avaient prétendu pendant quelques années les incubateurs et autres faiseurs de miracles. Coucou, Oussama et The Family, là. Tout ça, qui est destiné à finir en prison ou en procès, ou les deux. Donc, voilà. Si tu as un QI à trois chiffres, tu comprends bien que personne n'a de recette magique pour faire exploser ton chiffre et qu'au début, ta variable, la variable sur laquelle tu auras intérêt à jouer, c'est ton niveau d'imposition. C'est ça, la variable sur laquelle tu auras intérêt à jouer. Et c'est une réflexion que tu seras d'autant plus à même d'avoir. Tu seras d'autant plus à même d'avoir que tu es encore, tu as du temps à toi. Je veux dire, il y a un moment dans ta carrière, on va dire, entre l'année 4 ou 5 de ton activité, je parle en année relative, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, peu importe, mais en année relative, on va dire, entre l'année 3, 4, 5 et l'année, mettons, entre 12 et 15, c'est là que tu vas fournir le plus gros de ton travail, d'écriture, de code, de ce que tu veux. Ensuite, tu auras normalement un capital te permettant un petit peu de gérer, de voir venir, de sélectionner tes clients, etc. mais il y a un moment où tu vas mettre « pedal to the metal », comme disent les Anglais, le pied au fond, et tu vas apprendre tout ce qui passe, tout ce qui bouge et tu ne vas pas compter tes heures. On l'a tous fait. Enfin, tous ceux qui réussissent l'ont fait. Je l'ai fait en cumulant le consulting, salariés, les relookings, les ateliers, puis les séminaires, tout en écrivant des livres, etc. Pendant dix ans, je me suis mis complètement au fond. Après, on commence à prendre du recul, on réfléchit, on dispense. Après, c'est autre chose. Mais en attendant, je t'invite à lever les yeux de ta feuille, parce que là, tu regardes une toute petite case de ta feuille, de ton bilan, prends du recul et réfléchis à ne perdre pas un temps fou à discuter de 5% de TVA de plus ou de moins. Regarde que, sur la grande échelle, ton activité est hautement, hautement, déplaçable, enfin, fluide géographiquement. Et regarde que la plupart des gens dans ton cas, c'est-à-dire qui ont une activité digitale et fluide géographiquement, ne s'offrent pas au griffe de Bercy. Sauf s'ils ont des raisons familiales ou autres qui les y poussent. Voilà. Après, les questions sur les semaines, quelles sont-elles ? Quand tu parles de semaines, j'explique aux auditeurs qu'en fait, c'est que le programme Vivait de ce que vous aimez, à l'instar du programme Vaincre la timidité, est son divisé en semaines. respectivement, si je ne m'abuse, 12 pour le premier et 21 pour le deuxième. Je peux dire qu'il y en a 12 dans mon cas, pour l'autre, je ne sais pas. La première semaine dans celui-ci, c'est le prix. Et dans une, dans le PDF, j'ai un peu de mal à saisir comment est-ce qu'on peut commencer à vendre un service ou une prestation quand on n'a rien qui permette d'emprouver la qualité, que les proches ne peuvent pas être forcément des clients, qu'on ne connaît personne qui puisse nous recommander ? Parce qu'en fait, dans ce cas-là, quand bien même on enverrait des e-mails ou on contacterait des gens, etc., ça me semble difficile de les convaincre de travailler avec nous. Et est-ce que dans cette situation, il faut faire en quelque sorte des preuves théoriques, comme par exemple des études de cas typiques qu'on placerait sur un site où on dit, même si c'est un faux projet, voilà comment j'aurais agi, voilà ce que j'aurais fait, voilà quel résultat j'aurais espéré. Tu confonds la démarche commerciale et le prix qui n'ont rien à voir. Oui, alors je faisais référence à quelque chose de directement mentionné dans le PDF, c'est peut-être pour ça effectivement que je l'ai... Je vais peut-être citer le texte directement. Se vendre, vendre un produit et se vendre, ce sont des démarches très similaires. Par contre, se vendre et fixer un prix ou de manière plus large, construire une gamme de produits avec des prix croissants, évolutifs ou proposer ce qu'on appelle du cross-sell, c'est-à-dire que pour l'achat de plusieurs produits, il y a une offre, etc. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont la cohérence et la précision et l'esprit de construire une belle gamme de produits, de faire un beau pricing, voire un beau wording, puisque malheureusement dans le business on parle anglais, c'est un peu le sketch des inconnus mais enfin c'est comme ça. Et puis par contre, qui ne sauraient pas le vendre en direct et puis il y a des gens qui sont des très bons vendeurs qui donnent cette impression que tout est facile en faisant une petite signature en bas d'un papier mais qui ne choisissent pas les prix. C'est vraiment deux... Puis il y a des gens qui ont les deux, ils savent faire les deux ou il y a des gens qui ne savent faire aucun des deux, zéro, tu vois. Mais ce sont vraiment deux activités que tu sembles confondre alors que ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle je mentionnais ça, c'est parce que dans le PDF, tu parlais en premier lieu d'une erreur à éviter qui est de négliger de commencer à vendre le produit et c'était à propos de l'étude de marché. L'étude de marché est toujours de vendre le produit ou le service, je cite, « quand bien même il n'en serait pas à son stade final, quand bien même ce serait un bricolage ou un produit non fini ou non professionnel, combien même on serait entre amis, peu importe, etc. » C'est pour ça que cette question m'était venue. Alors peut-être qu'elle n'est pas effectivement, comme tu dis, liée directement au prix, mais comme ça avait été suscité qu'à l'époque, je n'avais pas encore de visibilité sur le contenu des semaines qui allaient venir, j'avais quand même posé la question en précisant, si je ne me trompe pas, que j'espère qu'elle était pertinente. je vais te répondre juste après la publicité et juste après avoir rappelé à tous les auditeurs, quel que soit leur canal, de rétribuer gentiment l'auditeur, enfin plutôt le client, qui a l'empathie et la générosité d'accepter le partage. Il aurait très bien pu dire non, 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 et j'aurais respecté évidemment son consentement, enfin son absence de consentement. Donc pour remercier l'auditeur et pour avoir le client et avoir plus d'études de cas comme ça, mettez les étoiles sur votre site de podcast, le pouce si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de nous remercier également d'utiliser une application pour le son parce que oui, le son est meilleur mais de notre côté, c'est beaucoup plus chiant, voilà, c'est beaucoup plus chiant que de poser un petit micro à côté du téléphone. Voilà, ceci étant dit, publicité et je réponds à ta question. Qu'est-ce que tu fais le samedi 30 novembre en matinée ? Tu sais plus où serait-le ? Viens faire un peu de mécanique avec nous. Oui, pas de l'horlogerie de précision suisse, non, non, du gros oeuvre. On va le faire dans la grosse mécanique industrielle. On va le faire dans l'ascenseur. Ouais, on t'est bien sur la chaîne de tonton Stéphane mais sauf que si l'ascenseur social est en panne et que personne ne l'aurait part. Oh, c'est con ça ! Qui va s'en occuper sinon tonton Stéphane qui est ingénieur en mécanique et sociologue. L'aventure consistant à changer de classe sociale c'est à la fois la plus longue, la plus effrayante, la plus féconde et la plus passionnante de la vie. Par contre, on nous invite à faire tout autre. On nous invite à changer de coiffure, à changer de copain, à changer de lieu de vie puis également à changer de sexe aussi, même plusieurs fois, c'est remboursé par la sécurité sociale. Par contre, quand il s'agit de changer de classe sociale, on est tout seul et il n'y a personne. Alors t'as quand même de la chance. Il y a accessoirement un bagage de témoignage sur la qualité de mes contenus payants. Alors tout ça réuni devrait te donner l'envie de nous rejoindre le 30 novembre. Les horaires, le lieu de réservation, la logistique, c'est à l'écran et en description. Et puis si tu ne pouvais vraiment te joindre à nous le 30, tu peux télécharger le contenu de chez toi sans aucun surcoût. Je connais le séminaire Cerise sur le gâteau pour tout abonnement VIP courant du mois de novembre. Le séminaire, il est offert. Voilà, 175 euros, ça vaut offert pour tout abonnement VIP au cours du mois de novembre. Si ça ne t'invite pas à venir découvrir le côté obscur, ton ton Stéphane, je ne sais pas ce qu'il te faut. Ta question était relative à la vente d'un produit quand on est connu de personne, etc. Et tu faisais référence à mon conseil que j'ai choisi de mettre en première semaine qui est oubliez les études de marché, vendez votre truc. Là, le raisonnement est le suivant. Quasiment, et encore une fois, je te demande de faire un effort d'abstraction et de penser plus largement que ton secteur d'activité ou ton travail ou ton hobby. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un de peu informé dans un domaine ou de peu intéressé par un domaine, cette personne avait très régulièrement des questions auxquelles on répondait par la simple observation. C'est-à-dire que pour ne prendre que le hobby qui est ensuite devenu une activité pendant dix ans et que j'ai désormais arrêté qui était le relooking parce que je rhabillais mes potes qui s'habillaient mal, je remarquais qu'une fois que j'ai formalisé le process, une fois que j'ai recruté puisque j'ai eu au final quatre relookers avec moi cinq, une société, il y avait une prise en main, une fiche à remplir, des photos à fournir, etc. On a essayé de professionnaliser la chose autant qu'on a pu et je remarquais que deux questions sur trois parmi celles qui revenaient tout le temps, donc largement plus de la moitié, étaient des questions auxquelles la simple observation permettait de répondre. C'est-à-dire qu'il aurait suffi à ces gens qui ne s'intéressaient pas à leur apparence et aux vêtements de regarder autour d'eux en se mettant à la terrasse d'un café ou dans un magasin et ils auraient eu la réponse à qui porte quoi, avec quoi, dans quelles circonstances. Et de la même manière, tu vas me dire, tu vas te demander pourquoi je te raconte ça, eh bien parce que de la même manière, c'est en observant, en écoutant et en notant les interactions que tu auras avec les clients auxquels tu es en train de vendre quelque chose, en l'occurrence, des prestations de dessins, si je dis UX, on exclut 80% des gens, donc de dessins web, de dessins de sites, on va dire, pour simplifier, et d'applications, c'est en vendant et en travaillant pour eux et en avançant que tu entendras si tu tends l'oreille, ne note pas en même temps, s'il te plaît, si tu notes, tu n'écoutes pas. Et en plus, on entend le clavier derrière. Ah, d'accord. Pardon. Tu vois, je suis en train de texte, tu vois, enfin, les auditeurs remarqueront que tu viens de démontrer exactement ce dont je parle. Les gens qui ne sont pas compétents dans un domaine sont des gens qui n'écoutent pas. Et qu'est-ce que tu fais ? Au lieu d'écouter, tu tapes. Si, c'est exact, on va croire que c'est monté, ça n'est pas monté. C'est l'exacte démonstration de ce que je suis en train de dire. Exactement. Si tu faisais, en ce moment même, des UX, c'est-à-dire des dessins de sites, je répète, je simplifie à l'extrême, je sais bien que votre métier est plus technique que faire des dessins. Mais bon, si tu faisais ces dessins pour deux, trois, quatre clients, payants, parce que les gratuits, ça ne compte pas, on sait tous ce qu'il advient des travaux et des services rendus gratuitement. Je ne fais plus ça. Donc, si tu en faisais, mais à quel que soit le tarif, quelle que soit l'identité du client, entreprise, personne physique, personne morale, collectivité locale, ou que sais-je. d'ailleurs, ça me vient à l'esprit comme ça parce que j'étais dessus il y a cinq minutes, tu n'as qu'à refaire l'UX de l'URSSAF, ça leur ferait du bien. L'UX de l'URSSAF, c'est l'URSS. Eh bien, si tu avais fait ça, tu aurais des interactions avec ces gens. Ces gens, à intervalles réguliers, vous échangeriez ensemble via téléphone ou Zoom ou je ne sais pas quoi et ces gens, ils te diraient par qui ils sont passés avant, ils te raconteraient les écueils qui ont été les leurs et ils finiraient même par te dire ce qu'ils ont payé aux autres et en fonction de ce qu'ils ont payé à X et à Y et en allant chercher qui est X et qui est Y et pourquoi ils facturent ce qu'ils facturent, tu pourrais te placer. Et au final, tu apprendrais plus de ton positionnement prix par rapport au positionnement prix des autres. Lui-même déduit des interactions que tu auras avec ces gens qui seront devenus tes vrais clients que tu n'en apprendrais d'une étude de marché. L'étude de marché, c'est un peu l'approche de puceau ou de peine à jouir du business, surtout dans la mesure où, encore une fois, on ne parle pas de la construction d'une centrale nucléaire où on ne parle pas de la construction d'un porte-avions, on parle de menus travaux qui ne nécessitent pas un CAPEX, c'est-à-dire un investissement initial faramineux et des politiques à long terme. On parle de quelques jours ou quelques semaines de rédactions, d'articles, de mémoires, de codes ou de je ne sais pas quoi. C'est la même logique. En en faisant, en interagissant avec tes clients et en étant, dans la mesure du possible, plus performant que tous les autres toccards qu'ils ont eus avant, tu auras plus d'informations sur ton marché qu'en faisant une étude du marché hors du cercle. Tu auras plus d'informations en mettant les mains dedans que tu n'en aurais en regardant par le petit trou de la serrure de loin. C'est ça que ça veut dire la semaine 1. Et bizarrement, juste au moment où je t'explique que les gens qui posent des questions sont les gens qui ne savent pas écouter, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'écoutes pas et tu tapes. On dirait les filles qui écrivent tout en cours et puis quand toi tu as juste raté 5 minutes parce que tu étais aux toilettes et tu leur dis tu peux juste me résumer ce qu'elle a dit quand j'étais sortie et tu vois qu'en fait elle n'a pas compris ce qu'a dit la prof parce qu'elle n'a fait qu'écrire et elle te dit je ne sais pas je vais lire ce soir on verra demain. En fait elle n'a rien compris. Une immense majeure, plus de 50% de ce que vous avez besoin de savoir est observable. C'est ce qu'on appelle la street life ou l'école de la vie. Quand les autodidactes te disent j'ai fait l'école de la rue l'école de la vie c'est quoi l'école de la vie ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une conversation de 10 000 mots il faut en retenir un ou deux des trucs importants. Avais-tu d'autres questions ? Oui, je me posais des questions à propos de tu décris trois types de clientèle P-X, P et P-X je me demandais à quel point ça s'appliquait ou pas d'ailleurs aux entreprises quand le client est une entreprise. Est-ce que déjà la question a du sens ? Ça s'applique tout le temps P-X, P-X c'est simplement que j'ai divisé en trois segments de prix la plupart des prestats et des produits être à P c'est-à-dire c'est se caler sur la moyenne de la concurrence être à P-X c'est être en dessous et être à P-X c'est être au-dessus. Donc on va dire que je ne sais pas pour prendre un secteur que je connais l'automobile on va dire que P c'est la cote Argus sur un forum un site ou une application relativement quali pour un véhicule de l'occasion P-X ce serait l'acheter chez le concessionnaire avec la garantie de la marque etc. Donc tu vas le surpayer de quelques milliers d'euros en échange d'une relative confiance dans la provenance et d'une relative traçabilité et d'un relatif archivage de la documentation et d'une petite révision en plus et d'une petite garantie en plus et P- ce serait le bon coin c'est-à-dire la foire. C'est ça P-P-P-P-Machin et évidemment c'est valable pour les entreprises ou pour quiconque quand tu cherches un service t'as la médiane des prix plus que la moyenne d'ailleurs c'est plus une question de médiane que de moyenne t'as les boîtes qui se placent au-dessus et t'as les boîtes qui se placent en dessous et chacun répond à une stratégie et une éthique par rapport aux clients qu'il a même de supporter. Moi j'ai jamais fait P-Moin parce que je déteste les clients P-Moin c'est des clients à problème c'est des clients malheureusement souvent malhonnêtes qui génèrent des litiges etc. à chaque fois que j'essaye de faire du pas cher je m'en suis toujours mordu les doigts. Mais encore une fois dans ton domaine il y a un site de P-Moin qui s'appelle Fiverr tu vois t'as besoin d'un morceau d'un code vite fait alors à l'époque quand ils se sont lancés c'était 5 euros maintenant c'est peut-être 30 ou 50 enfin voilà pour une poignée de dollars comme dit le film ou pour une poignée d'euros t'as quelqu'un qui va te faire vite fait mal fait un morceau de truc que tu pourras à mon avis jamais utilisé en l'état parce qu'il n'aura rien écouté et que ça sera à côté de la plaque mais t'auras ton schéma ou ton morceau de code ou ton dessin ou ton PSD ou je sais pas quoi ou tu peux être au-dessus en le justifiant mais il faut que ça se justifie ou tu peux te mettre au milieu de tout le monde te cacher dans la forêt ça ce sont des choix qui te sont personnels moi je ne sais pas je ne connais pas tes capacités je ne connais pas ton ton mode de vie ta manière de travailler ta productivité etc si tu te mets en P plus il faut travailler plus vite c'est comme les photos de mariage si tu les payes très cher tu ne veux pas les attendre 6 mois allo ? oui oui j'écoute j'acquiesce aussi j'étais en train de réfléchir effectivement à ce que tu me disais mais ça normalement on le sait quel type de fournisseur on est on le sent et encore une fois ce n'est pas la peine de se faire payer une école de commerce à 30 000 balles par ses parents et de faire des études de marché on sait très bien si on est quelqu'un qui veut faire du volume de basse qualité ou si l'ambition c'est de sélectionner ses clients et d'avoir une confiance quasiment invitame CF séminaire fidéliser ses clients autoplug non mon problème n'était pas tellement celui-ci en fait c'est surtout que et je m'en rends compte un peu plus maintenant c'est que la question est moins centrée sur le prix que la manière d'acquérir des gens qui appartiennent à une catégorie de prix quand on n'a pas forcément les moyens mais ça je m'en rends compte maintenant parce que je crois que je suis à cette semaine maintenant c'est le sujet d'un autre 7 semaines CE2TE ou le chiffre 7 7 CE2TE ok tu as quelle semaine en fait la 8ème ok t'es au 3 quart du au 2 tiers du programme non au 3 quart du programme pardon oui non au 2 tiers 3 fois 4 12 3 fois 4 12 donc t'es à la fin du 3ème quart tu rentres dans le 4ème voilà d'accord et pour le si on a du temps ah non pardon oui tu vois la fin du 2ème tiers excuse moi 4 et 4 8 et 4 12 oui excuse moi donc ça c'était les questions à propos du prix est-ce qu'on a du temps pour les questions de la semaine 2 qui sont le choix de l'activité j'ai tout le temps il ne me semble pas qu'en fin d'étude de cas je force à raccrocher les auditeurs pourront le pourront le dire dans les commentaires c'est très rare que je dis on raccroche sauf si j'ai une autre étude de cas et qu'il est 18h59 et que voilà mais très 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 rare que je raccroche aux gens ok ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles je peux être P plus oui effectivement les abonnements VIP etc ne sont pas donnés par contre tu n'as pas quelqu'un qui a la minute moi je sais que par exemple je faisais un tour de marché des cabinets d'expertise comptable là pour voir un peu si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et j'ai fait une petite liste par rapport à Google etc j'ai mis un peu moins dans la liste je savais que je ne devais pas mon intuition me disait que je ne devais pas mais bon il proposait une une première conversation gratuite réservable directement sur Calendly etc donc paf je bloque le créneau je l'appelle le mec à peine a-t-il décroché j'ai compris que c'était un peu moins c'est-à-dire qu'il n'a même pas qualifié qui l'appelait il m'a pris dans un environnement ultra bruyant entre deux réunions ou entre je ne sais pas quoi il me répondait de manière extrêmement désinvolte et je au bout de cinq minutes je lui ai dit je pense qu'on s'est mal compris moi je vous apporte un business potentiellement j'étais prêt à vous apporter un business qui a 18 ans d'expérience qui est solide qui est etc et vous me prenez comme un vous me prenez l'attention que vous m'accordez le ton la manière dans un environnement bruyant etc c'est absolument incompatible avec ce que moi je vous apporte il m'a dit ah bah oui mais c'est parce que j'essaie de faire au mieux pour répondre au plus de problèmes possible je lui ai dit mais je ne vous appelle pas pour que vous résolviez un problème je vous appelle pour vous proposer du business c'est moi qui vais résoudre votre problème c'est pas le contraire en fait il était complètement monté à l'envers il était monté en et puis d'ailleurs après quand j'ai plus approfondi que j'ai tapé son nom que je suis allé voir un peu sur google maps ses locaux c'était minable tu vois c'était des petits locaux minables cheapos et en fait son business c'était de répondre par téléphone de manière non engageante à des problématiques d'impôts société ou d'ursaf ou de je ne sais quoi de pauvres petits entrepreneurs paumés mais ça ne correspondait pas du tout à mon niveau de on va dire de 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 séniorité voilà donc c'est un paie moins voilà c'est ça qu'on appelle un paie moins c'est quelqu'un qui dont on voit qui veut surfer sur le nombre et qu'il n'a aucun intérêt à fidéliser un paie moins c'est speedy midas c'est ça un paie moins c'est ils s'en foutent de vous revoir en fait ils veulent juste vous taper 60 ou 90 euros le plus vite possible oui d'accord je vois effectivement oui je t'écoute oui non j'allais dire qu'il y a peut-être en fait parce que c'est une chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé avant de commencer mais j'ai mon il y a peut-être une tendance naturelle aussi chez les gens et dans leur relation avec les clients qui fait que disons que les p correspondants s'attirent non parce que moi j'ai un client mon premier client j'ai rien compris les p correspondants oui les p correspondants j'entends là par exemple le p moins attire le p moins le p attire le p le p plus attire le p plus en tant que client et et je perds mes mots ce que je veux dire c'est que il y a peut-être une tendance naturelle à fidéliser en fonction de si on tombe sur la bonne catégorie je ne sais pas non ça n'a peut-être pas trop de sens ce que j'ai dit ce que j'entends par là c'est que en fait naturellement moi si tu fais bien ton travail et que si tu t'entends bien avec ton client il y aura une tendance naturelle chez ce client s'il appartient à la catégorie p ou p plus x à vouloir retourner réutiliser tes services c'est pas aussi simple que ça malheureusement s'il suffisait de bien faire les choses pour fidéliser ça se saurait cf mon séminaire sur la fidélisation encore une fois d'accord c'est pas aussi simple que ça c'est pas parce que t'offres aux clients le café le dessert le digestif le pouce d'Ijo et une caresse de la serveuse c'est pas pour ça qu'il va revenir malheureusement l'expérience me l'a appris également d'accord c'est plus complexe que ça et c'est plus psychologique que ça la fidélisation c'est un peu comme si tu disais j'ai été parfait avec ma femme elle partira jamais devant nos footballeurs caca oui j'ai vu ça caca caca qui l'inquiétait parce qu'elle était trop parfaite c'est ça d'accord alors c'était à peu près tout pour la semaine la première semaine maintenant la deuxième qui correspond au choix de l'activité alors si je suis strictement il y a une grille de six questions je vais vous donner un peu de contexte oui mais ne liste pas les questions non non je n'allais pas les lister je dis simplement il y a un tamis il y a une grille de questions qui permet à la forme d'un entonnoir de trouver ce qui correspond à la fois à ta passion et ce que tu peux en même temps monétiser et si je suis strictement cette liste je tombe en fait sur quelque chose qui va assez loin de lui que c'est de lui et je me demanderai en fait il y a une passion je sais que c'est une passion mais je l'ai exclu parce que j'ai été justement strict dans mes réponses et que je n'ai pas de critères concrets qui me permettent de réellement connaître mon niveau même si l'UX en fait et l'UI sont suffisamment proches de cette passion et c'est suffisamment lié à mon travail en fait que j'apprécie mais qui ne me passionne pas pour que je suppose avoir les compétences qui sont nécessaires et donc je me demandais en fait si dans ces conditions pour être concret moi ce que j'aime c'est surtout créer des designs d'applications des applications et avoir participé à tout le processus de création de la génération de l'idée au produit fini ce qui est très lié en fait au design UX et UI et je me demandais en fait si dans ces conditions conserver ce projet avait du sens et s'il convenait en fait si le fait d'oublier enfin de passer à l'idée On sent quand l'étude de CAD n'a pas été préparée avec les préparateurs je me mets à la place des auditeurs ça doit s'impatient d'ailleurs c'est pas clair Vous voyez à quoi sert la classe prépa ? Ça sert à ça Est-ce que tu peux formuler ta question de manière plus plus compacte et plus claire Est-ce que le fait parce que j'ai été trop strict dans les réponses que j'ai que j'ai fournies pour la grille de questions que tu proposes est-ce que le fait d'avoir exclu une passion à cause de ça même si pardon je vais recommencer effectivement je comprends Est-ce que je peux conserver en fait un projet qui a du sens une passion qui a du sens même si elle répond pas aux 6 questions entièrement aux 6 questions que tu proposes Je fais l'effort de mettre en place un outil formel pour présélectionner les activités qui vous intéressent les passer au crible et n'en sortir que celles qui sont monétisables au point d'en vivre et tu me dis ah bah c'est bizarre toutes celles que j'aime bien elles arrivent pas à la fin du tamis elles sont bloquées avant bah oui mais c'est le but mon but c'est de vous empêcher de perdre du temps à des activités qui à la fin ne sont pas assez monétisables c'est un petit peu comme si en matière de dating et de rencontres tu me disais bah j'ai bien tous tes séminaires sur les rencontres le problème c'est que les seules deux femmes qui m'intéressent une elle est mariée et l'autre elle est toxico c'est pas de bol est-ce que j'y vais quand même ? bah la réponse c'est toi qui vois normalement si le tamis est bien fait si la grille est bien faite si l'activité te permet d'en vivre et te plaît et etc je fais l'effort de tourner autour du pot pour ne pas lister exactement non plus tout le contenu payant bah si ça n'arrive pas au bout normalement c'est que c'est pas bon c'est à jeter après tu peux tu peux cuisiner avec les restes il y a des les excellents cuisiniers font des plats avec des restes meilleurs que qu'un mauvais cuisinier que ce qu'un mauvais cuisinier ne ferait avec des produits top bah ouais si t'es si t'es un génie effectivement tu trouveras toujours le moyen de de tout éclater avec avec des prémices des prémices bâtardes mais ça je ne sais pas moi si j'ai affaire un génie tu vois dans son domaine en tout cas tu peux être un génie en UX et très médiocre ailleurs je n'en sais rien je ne te connais pas mais a priori je dis bien a priori ça me paraît compliqué d'acheter un modèle de dire ah bah merde mes activités ne passent pas à travers le modèle bah du coup et qu'est-ce que je fais je l'écoute quand même ou on s'en fout bah tu peux t'en foutre mais bon t'as acheté un modèle quoi en fait c'est surtout que le point particulier encore une fois sans trop en révéler suppose qu'on se compare aux autres toujours se comparer aux autres il n'y a pas de plus mauvais conseil que de ne jamais se comparer non bien sûr c'est pas ce que je veux dire c'est que pour la chose concrète qui m'intéresse qui en fait l'UX et l'UX n'en sont qu'une partie j'en ai pas l'expérience je n'ai jamais fait l'expérience complète et donc j'ai pas de moyens de me comparer aux autres directement oui enfin bon écoute on va un peu simplifier les choses parce que là ça patauge dans la semoule tu fais du développement informatique alors pour toi t'en fais pas mais sauf que pour l'immense majorité des gens bon tu tapes des trucs derrière un ordinateur donc fais-le fais-le refais-le mieux que d'autres l'ont fait avant toi fais-le pour des clients pour des institutions pour des collectivités pour des commerçants pour des marchands d'art pour des je sais pas quoi et quand tu l'auras fait quelques fois tu verras bien la satisfaction tu arriveras à te comparer en fait c'est pas compliqué de se comparer il faut juste commencer quelque part j'ai ce que j'ai écrit j'ai animé j'ai relooké j'ai machin et je me suis comparé par rapport aux autres en matière de satisfaction de prix d'influence de ci de ça voilà c'est pas compliqué de se comparer il suffit de commencer quelque chose oui mais ça suppose de choisir l'activité avant de lire la semaine 2 le choix de l'activité non mais je suis désolé si tu as une passion pour un truc tu le fais de toute manière oui bien sûr je rhabillais mes potes avant d'avoir une agence avant d'avoir une de monter une société de relooking ou d'être auto-entrepreneur quoi que ce soit non ça va les gens qui écrivent avant de contacter Flammarion ou que sais-je ils ont ils ont déjà 10-12 manuscrits les bricoleurs ils ont déjà 4 ou 5 une dizaine de machines dans leur garage bah oui si t'as rien et que t'es devant ta tablette en tournant en rond c'est que il manque quelque chose non effectivement je suis pas dans ce cas mais c'était t'as raison sur ce point bon écoute j'ai l'impression que t'as encore du pain sur la planche donc je propose qu'on reprenne une prochaine fois oui bien sûr voilà on pense à remercier l'auditeur d'avoir fait l'effort de partager j'ai déjà expliqué comment faire les étoiles sur les plateformes les pouces sur les sur youtube et le petit commentaire pour le son et je rappelle que le programme vivez de ce que vous aimez il se trouve à vivez-aimé.biz et je rappelle que la personne qui l'a mis en place en l'occurrence tonton a quand même fait ses preuves depuis 18 ans voilà donc on peut dire ce qu'on en veut on peut dire que je suis méchant ou que on aime pas ma tête ou je ne sais quoi sauf que moi je ne suis pas débarqué avant-hier sur tiktok en promettant tout et n'importe quoi ça fait quand même 18 ans que je suis en place ça fait 18 ans que les résultats sont là et trouvez-moi beaucoup sur le web qui ont cette cette persévérance et cette constance voilà moi j'en connais peu à bon entendeur bonne soirée bonne soirée je t'en prie toi aussi passe une bonne semaine ouais ciao ciao elle t'a plu l'étude de cas de la semaine elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière merci d'être là merci de l'attention que tu portes à ces contenus tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas pourquoi ? parce que mon système il est pensé ainsi que les informations des séminaires c'est comme ce qu'on fait à Vegas ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires coup de bol ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat à la journée ou à la demi-journée et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup ce que je comprends parfaitement vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure à commencer tout simplement par une demi-journée et si tu fais partie des gens entiers des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié je te présente l'abonnement VIP je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre l'accès à Tonton Stéphane à Nono à ses préparateurs à une plateforme de discussion avec les autres VIP à un podcast exclusif à des réductions bref vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité c'est vous qui voyez que ça offrira c'est vous qui voyez à tous